Patou Moïse Edouine, conseiller municipal d'opposition, se présente à nouveau face au maire sortant Paul Dolianchi. Âgé de 48 ans, ce père de 5 enfants, principal adjoint du collège Maé, basé dans le bord de la commune, estime qu'en 6 ans, rien n'a été fait pour améliorer la situation des apatousiens. Moïse Edouine se présente avec une liste renouvelée. Il veut faire valoir son expérience de candidat à guérir et de premier adjoint de l'ancien maire Gérard Amayota de 2001 à 2008. On l'écoute au micro d'Yves Robard. Je me suis rendu compte que rien n'avait été fait convenablement pour améliorer la situation des apatousiens et apatousiennes. Je pense qu'avec mon équipe, nous pouvons vraiment apporter un changement dans le quotidien des apatousiens et apatousiennes. Ma première priorité, ce sera l'aménagement du territoire et surtout l'accession à la propriété pour la population. En deuxième point, ce sera le développement économique pour aider nos jeunes à s'émanciper, le développement durable et surtout le social. Vous savez, je ne suis pas nouveau en politique et fort de mes expériences, que ce soit aujourd'hui en tant que principal adjoint, mais aussi en tant qu'officier de l'armée de terre, je veux mettre cette expérience au service de la population et cette population voit en moi un leader et un meneur. On ne peut pas nier non plus que M. de Lianchi, après 12 ans, il a fait des choses. Mais quand on observe l'ensemble du territoire de la commune, on voit que tout est désordonné. Il n'y a pas de cohérence dans le développement. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.